bonsoir à tous alors ce soir on vous invite notre petite soirée encore une fois qui va concerner nos histoires paranormales à nous bien évidemment comme on approche d'halloween qu'on est en plein milieu d'octobre qu'on ne pouvait pas faire cette vidéo autrement que dans une magnifique petite ambiance de sorcières et de décoration à l'huile pour que tout de même vous passez un très bel automne avec nous alors ce soir on se fait une petite ambiance canapé c'est à dire qu'au début là on vous parle on vous invite dans cette petite soirée avec nous et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va se raconter l'une à l'autre nos petites histoires pour vous donner un petit peu l'impression d'être dans une petite soirée pyjama automnale avec nous voilà donc on va on a quoi deux histoires chacune on a préparé aujourd'hui on a concocté rien que pour vous voilà et petit aparté normalement ces histoires seront potentiellement imagés oui voilà donc on est là avec nos petites tisanes nos petites potions et bien évidemment jimmy la mascotte ouais et les trois autres le cavalier sans tête oui c'est ça à la base c'était freddy kruger mais oui sa tête est tombée bizarrement chez moi l'autre soir elle est actuellement sous ce canapé j'ai pas osé la remettre normal je l'ai laissé là où elle est donc c'est devenu le beau dame sans tête voilà génial bon bah mais au moins vous savez ça maintenant il ya une tête de freddy kruger ce canapé ok nom d'un petit diable et bah écoute on va pouvoir commencer tout doucement on s'installe et bien évidemment je vous invite à faire pareil on passe une petite soirée en chambre oui petite soirée en chambre petite tisane petit pop-corn chocolat chaud comme vous voulez installez vous bien et c'est parti hein go donc ma première histoire s'intitule inquiétante pourquoi elle s'intitule ainsi et bien j'étais un soir tout seul chez moi et je sais pas si tu te souviens mais quand j'habitais seule avec ma mère au moment où ma soeur était déjà partie vivre avec son copain ma mère travaillait comme elle travaille encore aujourd'hui de nuit en tant qu'aide soignante j'étais donc seul tous les soirs souvent dans l'appartement c'était une période de ma vie où beaucoup de phénomènes paranormaux avaient refait surface j'étais vraiment pas bien au quotidien je sentais vraiment beaucoup d'oppression je sentais qu'en fait c'était mauvais pour moi d'être seule dans cet appartement comme s'il pouvait se passer des choses encore pire comme s'il pouvait m'arriver des choses à moi et donc j'avais donc ce climat de stress qui m'entourait vraiment au quotidien j'avais déjà vécu des petits événements paranormaux comme des portes qui s'ouvrait des des rideaux qui s'ouvrait qui se refermaient des livres de la bibliothèque qui tombait et du coup j'étais dans cette phase où je savais pas si c'était du hasard des déséquilibres le vent ou des phénomènes et par contre je ressentais vraiment cette oppression qui était extrêmement forte j'avais l'impression de sentir comme quand il avait quelqu'un avec moi dans la pièce mais quelqu'un de très mauvais j'avais ce sentiment très négatif et très mauvais et c'était très désagréable c'était pas comme quand tu sens une âme qui a besoin d'un contact avec toi parce qu'elle cherche de l'attention ou de l'aide c'était malaisant c'était mauvais c'était mauvais ce que je sentais et vraiment c'était dur à vivre au quotidien parce que j'ai eu comme dit je vivais seule avec ma mère et quand elle était pas là c'était dur donc j'étais souvent entourée avec des potes j'étais souvent en train de faire des soirées mais ce soir là j'étais seule à l'époque j'avais donc mon vieil ordinateur ma vieille tour j'étais au salon et j'écoutais de la musique ce soir là j'aimais bien je me faisais souvent ça des soirées entières à écouter de la musique avec ma petite tisane et tout et l'appartement était vraiment plongé dans le silence à part ça les autres pièces étaient dans le noir forcément j'étais juste au salon oui bien sûr à un moment donc je fouille ma playlist de musique j'avais tout un dossier et je cherche quelle sera la prochaine musique que je vais écouter et pendant ce laps de temps de silence je suis là dans le salon avec juste ma petite veilleuse ma petite lumière de bureau là tu sais oui et je suis en train de chercher ma nouvelle musique et à ce moment là j'entends une radio qui s'allume dans ma chambre mais c'est pas n'importe quelle radio attention cette radio c'était une ancienne radio que j'avais emmené en camping sauvage c'est une grosse radio là l'ancienne voilà j'étais partie avec en camping sauvage avec des potes et on avait utilisé cette radio parce qu'elle nécessitait tu sais les grosses piles comme ça je sais pas comment ça s'appelle mais les très grosses piles les carrés ouais c'était aimant ces trucs là et en fait on avait mis des piles dedans et on les avait utilisé tout le long du camping sauvage on a mis la musique à fond et autant dire que le dernier jour on n'avait plus de radio pendant 24 heures on est le dernière 24 heures qu'on a passé en camping vous pouvez plus écouter de la musique on était dégoûté il y avait plus de pieds c'est fou ça ouais d'accord un jour vraiment avec la fin et puis batterie vraiment un plat de chez cela parce que genre on écoutait vraiment du matin au soir et on n'avait pas acheté des piles neufs c'était des piles qu'on avait foutu dedans tu vois d'accord je vois trop donc déjà parce que je place bien le contexte pour qu'on comprenne bien la situation qui est glaçante quand même bien sûr moi déjà 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 que tu aies une vieille radio ou pas qu'elle soit branchée sur secteur ou pas tu as un truc qui s'allume tout seul que tu as une radio ou une télé ou pas et que tu es seul chez toi dans une maison que tu crains c'est déjà un moment très stressant oui je confirme comment raconter cette espèce de paralysie de peur qui m'a envahi j'ai pas osé me lever tout de suite j'étais comme ça ouais j'étais comme ça à mon bureau et je me souviens mon bureau était là je sais pas si tu te souviens donc j'avais mon salon derrière moi il y avait les fenêtres et moi j'avais mon bureau contre le mur où il y avait la salle de bain de l'autre côté il a à la droite il y avait donc la porte ouverte sur le couloir exact et je me souviens que je fais juste comme ça et je regarde sur le couloir qui plongé dans le noir je ne vois rien qu'elle oua ouais ouais je sais avec la grande vitre c'était mal à malaisons ça par exemple et en plus encore la continuité plus loin sur la cuisine donc c'était très long oui c'est vrai et je regarde tout qui est plongé dans le noir et la porte de ma chambre est fermée donc je peux pas voir dans ma chambre alors je finis quand même par me lever parce que je voulais pas faire comme un film d'horreur tu sais la fille qui se lève et va vers le danger clairement ça me sort par les yeux on est d'accord mais tout de même je ne voulais pas rester dans la maison avec cette radio allumée c'était tellement malaisant que j'avais l'impression que plus c'était allumé plus l'oppression en moi le mal est agrandissait et plus j'étais mal plus c'était possible de m'arriver quelque chose je comprends tout de suite couper cette manifestation si c'en était une je ne savais pas encore quelle radio c'était je me suis dit vas-y lève toi vas-y donc j'ai commencé à allumer des lumières petit à petit dans lequel j'avance dans l'appartement donc j'avais une lumière du couloir j'avance j'ouvre la porte de ma chambre et c'est là avec stupéfaction que je vois vraiment que c'était la radio qu'on a utilisé en camping et pas une autre radio de ma chambre qui était branché électriquement sur secteur donc en gros avec la pile déchargée avec les piles déchargées qui n'ont pas fonctionné pendant 24 heures entièrement il déteste ces trucs comme ça ah c'est horrible il y a une incompréhension et du coup tu as fait quoi après t'es partie non c'est le fait quand même non en fait j'ai donc j'ai enlevé les piles de la radio au cas où j'éteins le bouton parce qu'il était sur allumé que c'était pas possible quoi ouais voilà alors qu'il était sur éteint de base j'avais éteint la radio ça sert à rien du tout alors moi ce que je fais à ce moment là c'est que j'enlève les piles pour être sûre et certaine que ça se rallume pas en espérant que ça se rallume pas bien évidemment je regarde bien sûr de ma chambre premier réflexe mais y'a rien bien évidemment je suis seule je referme la porte je retourne savons j'allume tout de suite une musique qui pour moi est rassurante parce que j'ai besoin de me reconcentrer sur calme toi j'attrape mon téléphone et là tout de suite j'appelle un ami pour qu'ils viennent j'appelle en pleurs j'écoute ça ne va pas du tout il faut que tu viennes c'est un ami qui habitait dans le quartier donc je lui ai dit il était vraiment il était à quatre rues de chez moi tu vois et comme moi ça arrangé pas de sortir je voulais pas laisser les chats tout seul il serait déjà les ou à l'époque oui je voulais pas laisser tout seul tu vois c'est vrai et en plus lui il habitait chez ses parents donc tu as débarqué il était quoi 23h enfin tu vois ce que je veux dire bah oui c'est tu vas pas débarquer avec je vois les deux semaines c'est compliqué tu vois donc j'étais un peu bloqué là dans la situation où en même temps je voulais pas laisser les chats et en même temps bah faut pas débarquer chez une famille comme ça à 23h c'est compliqué surtout que c'est dur à faire comprendre ce genre de situation pourquoi tu débarques en courant 23h voilà ouais c'est clair donc il est venu franchement en 15 minutes il était là c'était super et à l'époque j'avais pas un messenger vidéo c'était il y a très longtemps j'avais pas je pouvais même pas appeler pauline ou quoi pour faire un cam tu vois tu vois ouais je sais donc il y avait que le téléphone et au lieu d'être téléphone je préfère appeler quelqu'un qui va oui donc il vient il regarde et ça s'est mieux passé le reste de la soirée on n'a plus de manifestations ce soir là spécialement par hasard toujours pareil voilà ce soir là ça s'est calmé ça a été bien donc j'ai pu me sentir plus forte mais oui au niveau de ma résistance on va dire au niveau de mes énergies comment j'étais faible ou pas je pense que j'aurais eu tellement peur que je pense que je serais quand même partie de l'appartement tu vois j'ai un moment où je suis partie ouais je vois ce que tu veux dire je sais pas sur le moment j'aurais pas été rassurée je pense en fait je raconterai une autre histoire après il ya une autre histoire en journée où effectivement il aurait failli 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 que je parte dans la journée je pouvais me permettre c'était la journée et pour mais c'est vrai que cet appartement il apportait vraiment beaucoup de deux choses en fait c'est pas la première fois que j'enors cette histoire et pas c'est pas la seule il y en a eu des tonnes en fait dans cet appartement et beaucoup en rapport avec la radio en tout cas autant dans notre enfance ouais là où on habitait à l'époque ouais parce que la première fois qu'on a fait une vidéo sur une histoire paranormale il y avait une histoire avec la radio qui s'est allumé sur des mots précis qui était glaçant avec le souvient avec l'infarmer et effectivement dans nos vies qu'on a dû avoir un contact une présence qui se manifeste ça s'est beaucoup fait à travers la radio j'ai remarqué ouais mais pas que malheureusement ouais en tout cas pour cette histoire je vais m'arrêter là quand mon ami est arrivé comme dit il ya eu faut pas oublier encore une fois que quand vous êtes seul et que vous vous sentez en danger vous êtes plus vulnérable et quand soit vous même vous arrive à vous recentrer sur quand vous avez une deuxième présence vous avez deux fois plus d'énergie pour vous recentrer deux fois plus de résistance et il se passe moins de choses quand vous avez quand vous montrez exactement parce qu'eux ce qu'ils veulent en fait c'est que vous êtes mal c'est que vous avez beaucoup d'énergie à donner beaucoup de peur à transparer à donner à donner à transmettre en fait voilà donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'avais cette solution de faire venir quelqu'un des fois il se passe encore des choses mais ce soir là les événements se sont calmés et encore heureux et ce qui est incroyable j'ai envie de rebondir limite sur ton histoire parce qu'en fait dans cet appartement bah moi je suis beaucoup témoin en fait de tout ce qui s'est passé mon pas cette histoire là mais c'est vrai qu'il ya eu une soirée comme même pas une soirée je ressens journée où j'étais donc avec la soeur et une autre amie et en fait on était assis tu sais à ta table ronde qui avait donc dans ton salon et sauf que c'était pas cette radio là c'était une autre radio c'est la grosse radio de ta maman là et c'est la noire là ouais voilà et en gros ben un moment donné on était posé on discutait je sais même plus de quoi on parlait mais bref on était posé à table tu parles de la crute non oui l'appartement d'enfance ok ouais l'appartement d'enfance on était vraiment dans ce salon là et à un moment donné elle était en train de parler toutes les trois et tout et puis d'un coup tu as la radio qui s'allume puis là on se regarde toutes les trois ok qu'est ce qui se passe et du coup ben ta pauline qui se lève qui va voir elle fait oh je sais pas elle est bizarre cette radio bref on n'a pas voulu rentrer dans le jour tout de suite voilà on s'est dit à sa bug et tout donc elle a enlevé forcément le cap le cap de la radio on s'est dit bon allez c'est bon ça enlevé voilà on passe à autre chose on en a parlé vite fait pendant cinq dix minutes on a rigolé tu vois rien c'est quand même effrayant je veux dire il faut savoir que ça quand on a des bugs électroniques exactement le premier truc c'est quand même glaçant comme situation bah oui parce que tu t'y attends pas en fait et tu dis pourquoi d'un seul coup alors je pourrais même plus vous dire maintenant quels sont il y avait à ce moment là dommage ouais je me souviens plus du tout de ça et je crois que j'en ai même pas pris attention sur le moment ouais parce qu'en fait comme on était toutes les trois on s'est mis à rigoler on s'est mis dans une bonne ambiance on était jeunes on se dit oh il se passe quoi ici comme d'habitude voilà donc on voulait pas non plus rentrer dans ce sujet là mais il y avait quand même déjà une petite angoisse dire bon la radio s'est allumée ok puis d'un coup on continue à parler on fait notre vie genre il y a quand même beaucoup de temps qui passe entre temps et puis la radio là se rallume et là je vous jure qu'on n'était pas bien quand même on s'est regardé non mais là t'as envie le câble et elle s'est rallumée et du coup Bolline a été mentionné qu'elle était trop pas bien on s'est barré parce qu'en fait on était vraiment pas à l'aise tu vois c'est même pas une question qu'elle s'est rallumée sans raison c'est plutôt qu'on a senti qu'il y avait quelque chose qui était oppressant en fait en ce moment là tu vois et on s'est dit une deuxième fois comme ça bref on a essayé de réteindre la radio on a galéré en plus à l'éteindre donc je comprends pas vraiment pour moi encore aujourd'hui je me demande comment est-ce que ça a pu fonctionner de cette manière là et en fait avec le recul bon par la suite on est sorti on a raconté ça à ta mère parce que forcément ça nous avait tellement choqué que on allait voir sa maman elle m'a dit ouais il y a un truc bizarre que ça se passe avec la radio et bon ta mère qui était un petit peu plus sceptique voilà sur le côté là donc du coup elle aimait non c'est rien et tout elle dit en plus j'avais mis des piles et tout derrière et tout et là on se dit ah bon il y a des piles ah d'accord on dit ça comme ça c'est un moment ouais sauf qu'en fait je me souviens qu'elle avait enlevé le cache derrière pour montrer les piles en fait il en manquait une oh mon dieu donc en fait il y avait même pas de piles dedans donc non non on est d'accord c'est pas possible pas y avoir un court circuit ou un truc comme ça jamais j'ai pu allumer quelque chose qui nécessite trois piles avec deux piles c'est quand même incroyable quand même tu vois donc du coup je me suis c'est enfin et je sais que ce jour là il m'avait tellement marqué qu'après ça m'est resté après je me souviens plus trop de comment ça s'est passé à la fin mais je me souviens qu'on était on avait on s'est senti vraiment pas bien toutes les trois et qu'on a préféré partir en fait carrément plutôt que de rester se dire allez c'est rien ben non en fait le fait que c'est arrivé une deuxième fois avec avec le fait de qu'il n'y avait plus la prise de brancher c'est ça en fait qui nous a effrayé ouais c'est très oppressant et franchement c'est dur de rester dans ce genre de situation c'est très dur en plus quand c'est la journée t'as envie de partir en fait tu dis là il faut que je me fous du maire faut que je m'en aille d'ici il se passait pas mal de choses il y avait trop de choses il y avait le pire aussi en journée c'était pas la nuit c'est pas genre tu étais seul et tout l'option des toutes les trois si j'avais si j'étais en journée et tout dans ce qui s'est passé pour moi l'autre soir je serais sortie plus facilement ouais c'est vrai que j'avais peur de sortir toute seule le soir mais la journée c'est un besoin de dire faut que je pars d'ici il faut que je m'aille réconte à des animaux en ferme à la maison c'est compliqué oui c'est ça mais voilà mais après ouais c'est vrai que c'est ouais c'est un ressenti bizarre qu'il y avait dans cet appartement on sentait qu'il était habité ouais complètement quelque chose ça c'est sûr très dur c'était très dur là où on a grandi c'était très très dur il y a une question qui me fait poser toujours la question est ce que les personnes qui habitent aujourd'hui à l'intérieur se sentent aussi observées comme ça ça c'est une question à chaque fois je me dis mais est ce que ces gens le ressentent aussi ou c'était que nous je sais pas une fois une fois on avait sonné tu étais avec moi il me semble c'était pas moi c'était christelle je crois t'es sûre il me semble que c'était Christelle il y a tellement longtemps oui une fois j'ai mentionné juste pour voir pour discuter et il y avait un père de famille avec trois petites filles il me semble et j'avais discuté deux secondes mais j'étais pas rentré j'aurais aimé voir cet appartement c'est là où j'ai grandi j'aimerais tellement voir comment c'est aujourd'hui j'aimerais tellement y retourner et oh mon dieu j'aimerais tellement enquêter là-bas pour comprendre mon enfance ouais simplement franchement c'était un endroit de dingue et la personne avait dit elle n'avait pas répondu honnêtement elle avait dit moi moi j'ai moi je n'ai pas peur je suis plus fort moi j'ai pas peur de ça je suis plus fort que ça donc déjà une réponse comme ça c'est pas une personne qui personne n'y croit pas en fait elle y croit déjà c'est personne c'est une personne mais ça veut dire même que ça se trouve il a ressenti quelque chose pour te répondre à ça bah oui je trouve aussi je pense que pour moi c'est une réponse de quelqu'un qui veut dit qu'il dit il ya et moi j'ai pas peur de ça dans le sens où je sens je suis fort ouais tu vois comment est ce que nous on sait aujourd'hui là-dedans je ne sais pas non ma mère n'y croyait pas oui puis nous on était deux petits on était petites filles influençables apeurés très facilement oppressé plus qu'aujourd'hui en tout cas on n'avait pas l'expérience d'aujourd'hui on n'avait pas la force mentale d'aujourd'hui on n'avait pas tout ça en fait les protections ni la connaissance des protections tout ça on faisait aussi beaucoup de bêtises quand on essayait d'avoir des de comprendre on ne faisait pas de protections avant après donc il arrivait des choses encore pires enfin ouais c'était impressionnant aujourd'hui on vivrait pas les choses de la même façon je crois pas effectivement alors lui peut-être que lui quand il m'a répondu ça il se sentait assez fort pour dire ouais mais je refuse et peut-être qu'il se disait encore on m'entend quand je réponds ça tu vois c'était vraiment dans la cage d'escalier en devant la porte tu vois et peut-être qu'il a dit moi j'ai pas exprès tu vois ce que je veux dire c'est possible qu'il a voulu se dédouaner du truc exactement parce que moi je l'ai déjà fait quand quand justement ici moi j'ai déjà fait ici en disant quand on était dans la phase de rituel quand on m'en parlait qu'on me posait des questions pendant cette phase de rituel on disait tout le temps ça moi je moi je suis plus fort toute façon moi j'ai pas peur toute façon moi on peut rien me faire de toute façon donc peut-être qu'il était dans cette phase là je pense ouais effectivement ça y ressemble énormément pour moi ça y ressemble pour moi genre si maintenant quelqu'un aurait rencontré ma mère oui à l'époque ouais elle aurait dit mais non enfin je suis désolée non tu vois ce que j'ai alors dit non elle aurait fermé tu vois il aurait pas eu cette réponse là ouais elle aurait fermé la conversation exactement oui oui voilà d'accord voilà ok bon bah en tout cas c'est quand même une sacrée histoire en soi parce que comme je disais c'est pas la première fois que tu as ces histoires de radio non donc non seulement il ya cette histoire il ya l'histoire que j'ai eu avec pauline et je sais que c'est mal l'histoire de mille fameurs et je sais que c'est pas la première fois et d'autres moments avec cette radio qui nous a beaucoup interpellé vraiment vu de refaire des contacts avec une radio en fait parce que je trouve que comme par exemple quand à l'époque on demandait rien c'est s'allumé tu vois ce que je veux dire ça cherchait le contact en tout cas on sentait quelque chose qui cherchait le contact et c'est pas forcément bon vu que le souvenir que j'ai avec la possession enfin voilà pour ceux qui ont pas entendu l'histoire n'hésitez pas à revoir notre première vidéo oui parce que du coup on vous raconte déjà des histoires d'enfance et c'est vrai que c'était assez où amandine était justement dans l'appartement dont on parle là maintenant et ouais revoyer ce moment là parce qu'il ya eu un moment avec amandine qui est très grave et impressionnant et enfin je me souviens plus en fait jusqu'à maintenant jusqu'à qu'elle me le raconte en fait donc c'est vrai que c'est assez tu as les frissons on en parle ouais non mais moi aussi le faire le fait de même de pas m'en souvenir ça me choque parce que pour moi je me suis dit mais attends je me souviens pas de ce moment là en fait c'est incroyable quand même je me souviens un peu d'avant mais je me souviens même plus du après tu te rends compte de ce que tu as vécu c'est impressionnant moi je suis impressionnée de se dire on a vécu ça mais je me souviens même plus c'est incroyable mais ouais mais moi je vois ce que tu veux dire moi ça me choque aussi mais j'ai l'impression que ça m'est pas vraiment arrivé mais je sais c'est trop bizarre c'est fou comme vu que tu t'en souviens pas et c'est rien passé après pour moi on a juste fait le jeu et c'était fini en fait tu vois c'est ça qui est incroyable c'est et moi je trouve que c'est terrifiant en fait de me dire que tu as été capable d'être dans cet état de non-conscience et de non-contrôle en possession en mode voilà avec des réactions se rendent compte quand même que c'est grave là ouais ouais c'est vrai que c'était grave quand même si vraiment j'avais l'occasion de venir enquêter là bas ouais une part de moi serait terrifiée ouais je pense que je sais que ça c'est aller loin au delà de tout ce qu'on a pu le fait justement que tu aies vécu ça ouais ça allait plus loin que tout le mal qu'on a pu nous faire en fait effectivement c'est choquant ouais enfin bon voilà donc ça c'était ta première histoire du coup ouais et du coup là ok ok moi je vais continuer sur une autre histoire du coup on a eu deux histoires mine de rien il y a la radio ouais ça donne vraiment envie de refaire des contacts comme ça effectivement je vais consulter c'était incroyable ma prochaine histoire s'intitule une enquête déroutante alors cette histoire va parler encore une fois de l'appartement qui a été mentionné dans la première histoire l'histoire où j'habitais à l'époque donc seule avec ma mère ou ma soeur pauline était déjà partie mais à ce moment là de ma vie ma soeur ma mère était déjà aussi partie de l'appartement c'est moi qui avait récupéré l'appartement elle était partie vivre avec son homme et moi je vivais seul dans cet appartement d'accord que j'avais gardé à cette période là j'habitais avec mon ancien copain qui était là pas officiellement mais en tout cas il était là avec moi tous les jours dans cet appartement et c'était encore une période où il y avait énormément d'événements paranormaux en tout genre un petit peu chaque jour l'oppression se faisait encore un petit peu chaque jour donc tu imagines bien que ça avait déjà commencé à la période où ma mère elle habitait là encore pour dire ça faisait longtemps quoi ça faisait au moins deux trois ans que ça avait commencé vraiment là bas quoi et en fait j'étais arrivé à un moment où j'avais très peur dès que mon copain y partait j'avais peur dès que j'étais seule j'avais peur et là et là et là je vous parle même de la journée bien sûr je parle pas que de la nuit j'avais vraiment des moments angoissants et vraiment mal la journée et en fait à force d'accumuler avec mon copain on s'est dit écoute on va essayer de voir et de réfléchir logiquement à ce qui est en train de nous arriver alors à l'époque bien sûr comme on le voulait déjà dit avec amandine à l'époque on n'avait pas de caméras que ce soit caméra nocturne ou même des téléphones assez performants pour filmer assez longtemps on n'a pas de téléphone avec lesquels filmer tout c'était galère on avait des vieilles caméras à la parce que moi ce que j'aurais voulu faire c'était nous filmer la nuit quand on dormait oui mais j'avais pas de caméra c'est performant pour que ça sienne longtemps c'est tellement dommage ouais ouais donc en fait ce qu'on a fait c'était de mener notre petite enquête à nous parce qu'il y avait toujours des petites choses qui se déplaçaient et tout alors avant d'aller dormir j'ai mis une demande à voix haute j'ai dit maintenant maintenant je veux savoir ce qu'il se passe ici maintenant je vais comme à mon habitude aller me coucher et je sais que bien souvent des choses ont bougé quand je me réveille mais comme on n'a l'écouté comme on n'analysait pas officiellement la situation on se disait est ce que j'ai oublié ça tu vois ce que je veux dire et là j'ai émis à voix haute maintenant je veux savoir j'en peux plus vivre comme ça et j'ai besoin de savoir s'il y a vraiment quelque chose que ce soit quelque chose de bien ou de mal mais s'il y a quelque chose ici qui cherche une attention un message ou qui cherche quelque chose de mal dans tous les cas j'ai besoin de savoir s'il y a quelqu'un ici qui s'amuse avec moi à me faire peur à déplacer mes affaires je vais donc regarder l'appartement tel quel j'ai fait toutes les pièces en disant ça je vais regarder ma chambre ma cuisine ma salle de bain je vais aller me coucher le salon et tout je vais aller me coucher j'ai analysé comment était placé chaque chose j'ai même noté pour te dire dans un carnet oui oui parce qu'à l'époque avant ça je le faisais pas comme on avait une caméra et tout ça tu vois on voulait noter ouais c'est pas bête ouais on notait tout et comme j'ai mis la demande vous allez voir que c'est pire parce qu'en fait quand je me suis réveillée la nuit s'est bien passée il n'y a pas eu de soucis parce qu'une fois je me réveillais apeurée j'étais vraiment malin et là la nuit s'est bien passée j'ai fait une nuit complète je me réveille le matin première chose que je fais je prends mon carnet et je fais le tour de la maison et là j'étais vraiment vraiment stupéfaite parce que je m'attendais pas à ça comme ça déjà à la cuisine il y a trois placards qui étaient ouverts des placards où il y avait des casseroles de la vaisselle ok les placards les portes étaient ouvertes les portes en bois en hauteur il n'y a pas de chat ou quoi qui a ouvert tu vois c'était en hauteur je vais faire comme ça pour les ouvrir oui tout était fermé j'ai tout noté j'ai tout check avant de dormir ok déjà ça ça m'effraie beaucoup sur le sol de la cuisine je vois un plateau en bois qui était tombé par terre que je n'ai même pas entendu tomber la nuit j'ai dû dormir profondément ou alors ça a été posé d'une certaine façon délicate impossible ou jeté j'en sais rien dans tous les cas pas les trucs comme ça voilà donc déjà la cuisine placard ouvert truc au sol déjà ça c'est effrayant je vais dans la dans dans la salle de bain le rideau de le riz j'avais mis un rideau au dessus de la baignoire qui était complètement fermé j'avais tout écrit complètement ouvert le rideau de la baignoire complètement ouvert comme si tu sais il faut le pousser à fond quoi pareil un chat peut pas faire ça j'avais des petites affaires dans mon coup c'est ma grande entrée avec le grand miroir et tout ça là j'avais un petit meuble dans l'entrée près de la porte petites affaires dans le petit comment s'appelle tiroir petit tiroir petit tiroir petit tiroir qui était par terre ouais d'accord pas tout le tiroir mais des affaires qui étaient dans le tiroir ça veut dire que le tiroir a été ouvert et quelque chose a été par terre c'est bizarre comment tu vois qu'un truc sort d'un tiroir alors en gros il s'est pas renversé du tout non non et c'est ça qui est effrayant parce que tu sais quand tu tires un tiroir genre il ya le fond et il ya les rebords il faut que le truc il aille par dessus le rebord tu vois ce que je veux dire il y avait personne d'autre on est d'accord à ce moment là qui aurait pu fouiller dans cet endroit qui aurait pu faire tomber non c'est bizarre quand même et autre chose qui m'avait vraiment effrayé j'avais une bibliothèque donc avec des livres comme ça ouais et il y avait un livre un seul qui était tombé de la bibliothèque face contre seul avec donc une page sélectionnée donc et je lis par contre là j'ai vraiment les nerfs je peux plus vous dire ce qu'il y avait écrit tout ce que je sais c'est qu'il y avait un mot avec un tu nanana et tout c'était un livre où ça parlait à la première personne comme si quelqu'un parlait à son interlocuteur à la première personne on connaît ça va prendre pour toi alors si j'ai pris pour moi parce qu'en plus à ce moment là de ma vie avec tous les événements qui se passait tout c'était concret par rapport à ma demande mais je pourrais plus vous dire ce qu'il y avait écrit ça me fait chier ça fait un c'est dommage je comprends bien sûr ça devait être choquant déjà mais je l'avais montré à mon copain le livre on était dans un état on avait peur quand 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 je lui montrais ça en fait on avait vraiment peur quelque chose qui c'est de contacter et de parler avec toi oui complètement mais à cette période voilà on savait pas faire les enquêtes comme aujourd'hui on savait pas obtenir des réponses comme aujourd'hui en tout cas ce que j'avais obtenu ce matin là c'est comme quand j'ai fait tout le tour de l'appartement en disant s'il ya quelqu'un qui cherche moins d'attention quelqu'un de bien quelqu'un de mal quelqu'un des frissons de dingue il ya quelque chose à me dire je demain matin je regarderai tout l'appartement j'analyse chaque changement je veux voir tu vois et j'ai vu j'ai vu que tout dans l'appartement avait bougé et moi ce qui me fait peur rien que dire penser c'est que j'étais là en train de dormir sereinement et tout a bougé quoi ça m'a fait peur de voir ça le matin c'était très dur à vivre mais au moins j'avais ma réponse ouais là clairement plus qu'une réponse je refuse de mettre ça sur le coup du hasard je refuse toutes les fenêtres sont fermées quand on dort la nuit c'est vraiment un message on voulait te dire bah tu veux voir tu veux savoir si je suis là je suis là j'ai des frissons partout je déteste ça voilà et ça c'était finalement j'ai eu besoin de savoir à ce moment là de ma vie parce que j'en pouvais plus mais finalement ça m'a pas aidé parce que ça m'a juste mené à la peur en fait ça m'a juste mené à un moment effrayant où où je me disais ok ouais il y a un truc chez moi clairement il y a un truc qui a de la puissance chez moi clairement il y a eu du bruit là j'ai entendu ouais encore comme ça oui parce qu'en fait pour ceux qui n'ont pas vu on a fait une séance ici en tci avec un meilleur ami à nous qui est décédé et on avait toujours le bruit comme si j'ai une télé tactile qui quand tu appuis dessus ça fait un bruit pour s'allumer et on avait le bruit quand elle s'allume elle s'allumait pas et là ça vient de le refaire mais c'était pas franchement perceptible à la caméra c'est un petit compliqué notre micro il est là ouais ça m'étonne que vous l'entendez vous le dites bon en tout cas voilà pour cette histoire c'était un moment très effrayant de ma vie aussi c'est très dur à vivre parce que j'étais là ok ouais parce qu'on a vraiment une réponse en fait c'est ça le truc en fait et une réponse digne d'un film d'horreur pour moi quand je vois ça fait peur de voir c'est limite paranormal activité c'est limite dommage qu'il n'y ait pas de caméras effectivement quoi non mais à mon avis ici dans notre vie on a vu des caméras nocturnes à l'époque et qu'on les aurait branché mais à volonté qu'on aurait pu les décharger sur un ordi et tout mais t'imagines le dossier qu'on aura aujourd'hui un sacré dossier non mais je sais je me rends compte imagine t'aurais mis une caméra dans ton grenier moi j'aurais mis à la crutneau dans mon autre appartement il y a tellement d'endroits où j'aurais voulu voir si on aurait mis des caméras partout à mon dit on aurait pu faire un film de nos vies on aurait pu voir ce truc de dingue c'est vrai mais vous vous rendez compte non c'est vrai que t'as abusé quand même extrêmement oui voilà pour cette histoire c'était le jour où j'ai mené mon enquête où j'ai eu des réponses très claires mais où ça m'a malheureusement vraiment effrayée pour la suite parce que je ne savais pas quoi en faire voilà pour cette histoire ok bon je te laisse le champ libre pour ta seconde histoire allez c'est parti il faut savoir que la mienne ne sera pas non plus très rassurante d'accord donc cette histoire s'intitule la panne de courant donc là j'étais un petit peu plus âgée j'étais au début de ma vingtaine c'était un mais premier ou deuxième appartement que j'ai eu dans ma vie donc j'y vais seule avec mon fils à l'époque oui et mon fils qui avait deux trois ans ouais sauf que ce week-end là elle était partie chez son papa donc j'avais le week-end pour moi toute seule et c'est vrai qu'à cet âge là j'étais une fille très fêtarde j'aimerais beaucoup sortir et j'avais aussi un très bon pote en fait qu'on s'appelait tout le temps ouais ils sont à la maison les week-ends sauf que ce week-end là malheureusement il était parti dans sa famille qui habitait à montbéliard ouais assez loin du coin ouais de chez nous et donc je me suis retrouvé toute seule ce week-end là à la maison donc sans mon gamin qui m'est réconfortée malgré tout un enfant ça met de la vie dans une maison à non et surtout quand tu es habitué à sa présence au quotidien tout d'un coup déjà c'est ça exactement ça fait un vide quoi c'est ça donc du coup je me suis retrouvée tout seul chez moi il faut savoir que donc dans cet appartement là j'étais donc au rez-de-chaussée oui j'avais mes voisins qui est au dessus donc qui étaient mes propriétaires également donc avant de commencer l'histoire je vous je mets quand même au parfum oui que effectivement avec mes propriétaires il n'y avait pas non plus une super entente surtout avec le le marien encore la femme a été très agréable avec moi mais marie c'est vrai qu'il se retrouve des petites excuses avec un chat ou des choses comme ça il est très pète sec ouais il était pète sec il n'était pas très agréable non pas agréable mais bon après voilà je veux dire moi je payais mon loyer je faisais ma vie je vois là je dérangeais personne c'est le plus important c'est ça mais c'est sûr qu'ils trouvaient toujours des petits trucs à redire qui voilà bon soit la soirée elle arrive donc du coup j'étais seule à la maison je regardais je crois la télé à ce moment là et j'étais bon je m'ennuyais un petit peu en fait souvent quand j'étais seule le soir comme ça je m'ennuyais donc j'avais déjà fait mon pote ce soir là on a commencé à parler à papoter tu fais quoi voilà on rigole bien et tout et en fait bon bah cette époque là j'avais pas en on n'avait pas encore les abonnements pas chers de téléphones donc du coup bah on avait les fixes qui étaient gratuits oui c'est ça on peut appeler sur un fixe gratuit oui donc du coup j'ai appelé sur son fixe avec mon fixe voilà on s'appelle par fixe parce que c'était beaucoup plus simple et gratuit et donc on s'appelle on est ensemble pendant une heure puis là d'un coup bim panne de courant totale chez moi dans ma maison alors il faut aussi que vous sachiez une autre chose c'est que mon compteur électrique ne se trouvait pas à l'intérieur de mon appartement mais en fait juste devant mon palier donc ça veut dire que pour rallumer le compteur il fallait que je sorte en fait de chez moi donc sur mon palier et que je le rallume et je peux vous dire que ça fait très peur quand même sachant que j'habite à l'extérieur enfin à l'extérieur au rez-de-chaussée oui et que tout le monde avait vu en fait de l'extérieur sur mon intérieur oui donc souvent je mettais les vidéos je baissais les volets ouais t'étais déjà pas mais malgré ça je me sentais pas à l'aise en fait j'ai toujours eu un peu cette crainte d'être seule en fait une femme seule au rez-de-chaussée on sait pas vraiment ce qui peut se passer n'importe qui aurait pu monter chez moi ouais j'ai connu ça c'était vraiment assez impressionnant quand même et c'est vrai que ce soir là en ce moment ça m'a fait peur parce que du coup ben déjà ça a coupé ma ligne forcément donc j'avais plus peur sur mon téléphone t'étais au téléphone et tout d'un coup paf t'es seule surtout dans le noir tu peux même pas facilement appeler quelqu'un pour dire oh mon dieu je suis dans le noir et puis c'est mal alors du coup bon heureusement mon pote il a capté qu'il y avait un problème donc il m'a tout de suite rappelé sur mon ton portable donc il m'a rappelé sur mon ton portable donc il m'a rappelé sur mon ton portable qu'est ce qu'il se passe t'as eu un souci avec ton téléphone j'ai dit oh mon dieu et là je le raconte je sais pas ce qui se passe je suis toute seule dans mon appartement dans le noir et je dois si je veux rallumer la lumière là maintenant il faut que j'aille sur le familier il faut que je traverse mon couloir donc il faut que je sors tout ça il y avait un grand couloir qui ralliait toutes les portes et il faut savoir qu'en plus avec ton sol qui grinçait la grande qui marchait il y avait un il y avait un il y avait un seul qui grinçait dans le couloir et en plus de ça donc ça veut dire que forcément j'avais les chambres sur les côtés donc il y avait la chambre de mon fils il y avait une fenêtre si j'ai avancé de ce côté là il y avait la cuisine avec une fenêtre qui m'était qui m'a mené vers le jardin mais c'était très malaisant c'est angoissant il y avait une vue sur un jardin avec des a en fait j'avais une petite malaisante à vue et du coup la véranda elle était très ouverte oui il n'y avait même pas de rideau oui donc n'importe qui qui était dans le noir dehors me voyait à l'intérieur ouais donc c'était une horreur c'était malaisant vraiment donc du coup moi j'étais là j'aime qu'est ce que je fais je dis mais je dois sortir là maintenant et remis mais c'est bizarre tu as une panne de couvent comme ça je dis bah ouais parce que bon c'est pas quelque chose qui m'arrivait régulièrement j'ai bon ben j'ai pas le choix faut que j'aille sur le palier pour allumer donc tu as pris ton courage à deux mains j'ai commencé à ouvrir ma porte tout doucement donc j'ai dit reste avec moi s'il y a quoi que ce soit t'appelles la police j'ai commencé à psychoter vraiment c'était j'ai vraiment peur quoi et je commence à ouvrir donc ma porte je commence à marcher et au moment mais vraiment au moment où je commence à ouvrir ma porte de mon salon pas encore la porte d'entrée j'ouvre la porte du salon pour aller dans le couloir la lumière elle se rallume et là je me dis là il ya un problème parce que si c'est une vraie panne de courant bah non je suis obligé de rallumer ah ouais non je suis désolée quand tu as une panne de courant oui tu as le truc qui décent est obligé de rallumer et des fois tu es carrément obligé de changer les fusibles avec d'accord et moi c'est ce que je pensais et en plus de cas généralement quand tu as une panne de courant qui ne nécessite pas de changer un fusible c'est généralement soit que tu as branché un truc en même temps mais là tu faisais un spécial je faisais rien j'étais au téléphone ouais parce que j'en ai eu des pannes d'ailleurs moi aussi ouais bien sûr j'ai déjà eu ça chez moi et actuellement et j'ai jamais eu ce problème là voilà il ya pas longtemps j'ai fait une panne de courant parce que j'ai branché un truc mouillé ouais c'était ma faute ouais bien sûr tu vois ou alors voilà j'avais un problème au moment j'avais un truc qui dysfonctionne et qu'il fallait carrément réparer le four qu'il n'était pas en train de brancher un truc mouillé il n'y avait rien et le fait que ça se rallume au moment où je commence à ouvrir la porte aussi mon dieu il ya là dans ma tête je me suis dit alors j'étais enfin j'étais entre deux trucs soit c'était quelque chose de paranormal ouais là il ya deux options ouais ça c'était paranormal ou soit il ya quelqu'un qui m'a embêté dehors alors sur le moment je me suis dit ah peut-être que le voisin après sur le moment je me suis rassurée même ouais tu m'as dit la même chose mais non mais ça se trouve même tes voisins du haut ils ont eu avoir une coupure de courant et ton mon ton propriétaire l'a vu et l'a rallumé et c'est peut-être pour ça que ça s'est rallumé après sauf qu'en fait ça s'est rallumé et ça s'est rééteint non si une deuxième fois quand dans la même soirée au bout de combien de temps même pas dix minutes je pensais que c'était fini à j'ai des questions partout moi je pensais que c'était fini moi je me suis dit c'est bon c'est rien il ya eu que ça c'est pas grave non c'est à dire en gros bon bah coûte c'est de la lumière elle s'est remise tant mieux j'ai pas cherché à comprendre et en fait j'ai pas osé regarder à travers la porte d'entrée parce qu'en fait moi quand ma porte d'entrée voyez le ouais comment on appelle ça le judas le judas merci il faut c'était pas un petit judas c'était un truc il fallait ouvrir donc c'est à dire que j'avais directement les yeux enfin c'est ouvert il n'y avait pas de vitre entre la porte et l'extérieur c'était à l'ancienne en fait c'est vraiment les trucs que j'ai soulevé là et il y avait une petite grille comme ça et je me suis dit imagine il y a quelqu'un j'avais tellement peur dans ma tête ça fait trop peur je me disais imagine j'ouvre le truc et je regarde je regarde à travers je vois des yeux qui me regardent je suis désolée c'est un film d'horreur qui est encore le judas le judas tu regardes la personne ne te voit pas réellement bah ouais elle peut voir vite fait mais là par contre on voit ton d'accord je suis désolée quoi j'imagine il y a quelqu'un vraiment il me voit je le vois oh mon dieu je sais pas ce que je fais tu vois j'ai commencé à paniquer donc du coup je m'en fous je sors pas pour moi dans ma tête c'était soit des combrioleurs des gens qui voulaient rentrer chez moi imagine il y avait un gars comme ça il t'observé il s'amusait à te regarder comme ça on sait pas imagine il a éteint il voulait te buter ce soir là comme ça et il attendait que je sorte si ça se trouve il m'avait repéré il avait ça se trouve il était rentré dans le couloir il avait peut-être vu comment c'était fait il s'est dit ah tiens c'est un vieil appartement la meuf elle est toute seule vas-y je vais voir en plus des gens qui ont le compteur dehors tu peux facilement leur faire peur bah oui genre c'était pas une vieille dame ou quoi tu vois donc ça se trouve le mec il m'avait repéré mais il voulait que tu sois effrayée comme ça pour avant de t'attaquer ah c'est horrible c'est horrible je mets tout et n'importe quoi et du coup donc je me suis de nouveau retrouvée dans le noir et là je te jure je commence à me dire t'as pleuré franchement j'étais vraiment pas bien et en fait j'ai eu tellement peur que je me suis mis dans ma salle de bain tu vois la salle de bain qui était vraiment au fond des pièces parce que c'est la seule pièce qui n'avait aucune fenêtre donc du coup je me suis mis dans cette pièce là et je dis putain je ne sors plus de ma salle de bain je m'en fous je reste ici maintenant et j'avais trop peur et donc mon téléphone qui s'était recoupé donc j'avais donc mon autre téléphone portable à côté donc mon pote qui me rappelle dessus et là je lui dis je ne sais plus quoi faire et tout j'ose plus sortir c'est pas normal que le truc il se lève il se descend j'ai jamais vu ça de ma vie jamais à moins que quelqu'un va là dehors qu'on me l'aura allumé et quoi je dis ça bim ça se rallume j'ai dit non c'est sûr il y a quelqu'un devant chez moi là dans ma tête c'était sûr il y avait quelqu'un devant chez moi mais vraiment je te jure j'étais vraiment pas bien j'ai pas dormi de la nuit j'ai attendu comment tu peux dormir sur tes deux oreilles il y a peut-être un gars mais vraiment j'étais chez moi j'ai pas bougé je suis restée dans le noir ça s'est rallumé par la suite mais ça a mis plus de temps la deuxième fois mais cette fois-ci j'ai pas bougé chez moi par contre après j'ai tout éteint j'ai fait mine qu'il n'y avait plus rien genre j'ai pas eu peur et je me suis mis dans le coin j'étais au téléphone avec mon pote j'avais tellement peur ce soir là Julia que je lui ai demandé de rester avec moi au téléphone quand je m'endormais ouais donc du coup c'est vrai que ça m'a fait vraiment flipper parce qu'en fait j'ai jamais trouvé d'histoire rationnelle et si tu te souviens bien cette histoire après le lendemain qu'est-ce qui s'est passé donc mon pote il me dit ouais va voir quand même tes propriétaires de mon verre ils ont pas eu une panne de courant donc moi j'ai vu la propriétaire dans la même journée et je lui ai demandé écoutez hier soir j'ai eu une grosse panne de courant deux fois et voilà donc je lui ai demandé s'ils ont eu la même chose si c'était un problème de la maison quoi et elle me dit ah non non pas eu de soucis ok bon donc j'apprends déjà que ça vient que chez moi et là donc je fais des tests aussi chez moi donc avec la lumière le soir et tout avec mon pote on essaye on teste on fait plusieurs essais et bien sûr en cas qu'il faut bien remonter le truc pour le refaire donc c'était vraiment comme ça s'est passé il fallait vraiment que quelqu'un le descende quelqu'un le remonte et si tu te souviens bien à l'époque quand tu étais avec un de tes ex qui connaissait bien l'électricité qui avait travaillé dedans je lui avais posé la question si c'était possible tu te rappelles non mais vas-y bah j'avais demandé vu que lui il s'y connaissait que tu m'as dit qu'il s'y connaissait donc j'ai parlé il m'a dit c'est impossible c'est impossible on est d'accord impossible impossible voilà donc en fait je n'ai jamais su mais c'est de lui que je sais que c'est impossible ouais c'est ça en fait c'est lui qui me l'avait dit parce que je m'en souviens bien ça m'avait tellement traumatisé cette soirée là que je me suis dit mais en fait soit on voulait me faire chier on voulait me faire peur ou soit c'est paranormal mais je ne sais je ne pourrais pas vous dire à l'heure d'aujourd'hui alors mais je peux vous dire que j'étais pas bien ça c'est sûr si maintenant il y avait vraiment quelqu'un qui prenait un malin plaisir comme les tueurs en série sadiques là à inquiéter leurs victimes avant de leur faire du mal la question est si c'était vraiment un être humain pourquoi il n'a pas agi c'est ça et s'il y avait quelque chose qui l'a empêché d'agir tu n'as pas fait venir les flics tu n'as pas fait venir une personne et en plus t'étais effrayé si maintenant c'est quelqu'un qui veut t'effrayer on a entendu que t'étais effrayé c'était les vieux appartements qui étaient on entend à travers la porte je pense qu'on entend très bien on t'entendait donc pour moi si c'est une personne qui voulait t'effrayer te faire du mal t'apeurer pour ensuite faire quelque chose il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas agi je ne sais pas est-ce que c'est une personne qui voulait juste t'effrayer tout court pour prendre du plaisir à te sentir mal moi j'ai pensé au début peut-être le propriétaire peut-être qu'il voulait que je parte parce qu'en fait j'ai appris par la suite qu'à un moment donné que son fils il avait le même âge que moi et qu'en fait apparemment c'était possible seulement au bout de 2 ans au bout de 4 ans je crois ou 3 ans à l'époque je ne sais plus selon la date de ton bail en fait si tu as le droit entre guillemets et de jeter la personne qui est dans ton appartement oui si le bail n'est pas renouvelé voilà c'est ça pour mettre quelqu'un de ta famille apparemment t'as le droit tu vois et je me demande si à ce moment là il ne voulait pas juste remettre son fils dans cet appartement là parce qu'il m'en avait parlé il m'avait demandé quand est-ce que je comptais déménager je lui ai dit écoutez là pour un moment je n'en sais rien c'est pas le but je veux dire parce qu'effectivement il me restait je crois 2 ans de bail et bref en gros pour lui il voulait que je parte il me l'avait fait clairement comprendre et pourtant je n'étais pas la voisine chiante donc je me suis dit est-ce que le mec il ne voulait pas essayer de me faire peur dans le sens bah ouais je suis une fille seule à la maison bon alors moi je me pose une question c'est ça on est d'accord que c'était un vieux bâtiment mal isolé comme ici moi j'entends des gens marcher dans l'escalier de jour comme de nuit de la circulation moi j'entends tout le monde marcher et je me souviens que tu avais aussi des vieux escaliers en bois est-ce que tu penses en plus t'étais dans le noir ça veut dire que tu n'avais ni radio ni télévision comme truc sonore non je chuchotais t'étais dans le noir en plus tu chuchotais ouais donc je pense que si c'était quelqu'un qui devait descendre et remonter tu l'auras entendu 4 fois quand même les escaliers tu vois c'est bizarre ça me paraît peu probable pour le propriétaire j'arrive pas à savoir réellement est-ce qu'on a voulu me faire peur est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment s'est dit ah tiens je sais qu'elle habite là venez on va la faire flipper je sais qu'elle a son truc dehors je sais pas tout est possible tout est possible ou est-ce que tout est possible alors c'est du paranormal effectivement moi je pense je serais quand même plus pour ça dans le sens où quand t'es dans le noir tu es au rez-de-chaussée en plus toi tu sors dans le couloir un moment pour vérifier il y avait personne dans le couloir donc la personne elle a quoi le choix de descendre ouvrir la porte pour être devant ton immeuble sachant que devant ton immeuble t'avais la fenêtre du cerveau qui te donne dehors donc c'est un risque de se faire voir c'est vrai mais j'avais pas les volets ouverts les volets étaient fermés à ce moment là parce que j'avais très peur justement oui donc j'avais fermé les volets derrière mais t'aurais pu les monter tu vois ce que je veux dire t'aurais pu faire comme ça et regarder et la rue je suis désolée tu voyais vachement long il y avait une petite place et en plus t'avais une vue sur la longue rue mais t'imagines comment la personne elle aurait dû monter le truc vite ouvrir la porte la refermer tout doucement pour pas qu'elle claque et partir loin quand tu rentrais chez moi t'avais mon appartement comme ça donc tu rentrais comme ça et en fait t'avais un petit escalier là t'avais la porte encore une fois une option assez risquée parce que si maintenant il descend dans le jardin ça veut dire il y a le bruit des escaliers il y a la porte qui mène au jardin et ensuite toi ta véranda elle mène sur le jardin c'est encore une sauf s'il se met sur le côté à la limite où effectivement là il y aurait un angle de vue mort peut-être mais je trouve que c'est risqué c'était long parce que là je vous raconte ça vite fait mais en vrai cette histoire elle a duré au moins facilement une heure bah c'est long ou quoi c'est à dire que le mec vraiment il est resté là dans le couloir pendant une heure bizarre je sais pas vous en pensez quoi vous honnêtement paranormal ou pas paranormal parce que franchement honnêtement sur toutes nos histoires là on a raconté deux histoires qu'on a vécues chacune concernant les radios moi je considère que ça comme du paranormal au vu des circonstances maintenant les radios étaient branchées sur secteur il peut y avoir des bugs bien que c'est effrayant que ça n'arrive jamais dans l'année déjà ça c'est effrayant mais pour nos histoires de radio déjà pour moi c'est paranormal pour mon histoire d'enquête il n'y a pas de vent il n'y a pas de je sais pas quoi c'est paranormal c'est la seule histoire où j'ai un doute mais je penche quand même pour le paranormal parce que pour moi si c'est une personne qui veut t'effrayer pour moi c'est très risqué comme je disais dans cet appartement c'était pas la première fois qu'il y avait déjà des ressentis bizarre que ce soit toi moi la nuit quand je devais aller aux toilettes il fallait traverser ta cuisine avec la véranda c'est mon téléphone et les toilettes dans la véranda après on se sentait seule limite dans le jardin c'était effrayant il y avait cette oppression j'étais pas bien moi la nuit quand je devais circuler dans l'appartement en tout cas je comprends donc est-ce que c'était ma psychologie à cause de la façon dont c'était fait le lieu c'était mal fait effectivement parce qu'en fait on se montait beaucoup de films et puis effectivement la véranda qui mettait dans le jardin on se disait imagine il y a une personne qui est dans le jardin comme c'était des grandes vitres donc j'avais pas mis de rideau j'avais rien et donc c'est vrai que le fait de passer là t'es obligé de voir au fond du jardin c'était assez flippant franchement même moi j'étais pas à l'aise quand je devais y aller franchement je sais pas moi je vous invite à nous dire vraiment quelle est votre vie qui est la plus probable il faut savoir que cet appartement enfin cette maison parce qu'en fait c'est une grande maison qui avait été séparée en deux étages et en fait cette maison elle datait des années 20 donc il y a eu quand même beaucoup de monde qui ont dû passer là-bas beaucoup de véhicules là-dedans donc voilà généralement c'est les vieux appartements c'est là où t'as le plus de trucs ouais c'est vrai où il y a le plus de vécu où il y a des entités qui sont accrochées au lieu ouais à quelque chose ouais voilà je penserais plus en tout cas au vu des circonstances pour dire paranormal parce que en tout cas quelqu'un s'est risqué de faire ça sachant vu la disposition que t'as vu sur la cour et l'extérieur et puis personnellement t'es dans le noir tu chuchotes le gars il doit détaler très loin pour que tu l'aies plus en visu tu l'entends courir quoi ouais c'est sûr t'entends la porte qui s'ouvre et qui se referme quatre fois et t'entends les escaliers et t'entends courir elle était très lourde ouais bah c'est les vieux bâtiments quoi dès qu'elle se snappait c'était vraiment un point fort donc voilà non moi je pense quand même pour du paranormal ouais je peux dire moyen parce que comme dit électriquement parlant ce n'est pas logique ouais c'est pas logique on est d'accord on est d'accord voilà bon bah et bien on vous a partagé nos histoires comme dit encore une fois bah c'est sûr bizarre de vous raconter ça on aurait tellement aimé vous partagez si on avait des caméras on aurait tellement aimé ça aurait été génial voilà on a tellement d'histoires à vous raconter qu'on vous fera d'autres vidéos peut-être même encore ce mois-ci ouais ouais on a plein de choses à voir si c'est un format qui vous plaît c'est vrai que partage d'expérience surtout pour une communauté qui aime beaucoup le paranormal et les échanges de vécu bien sûr comme vous vous nous avez déjà pas mal des fois raconté en commentaire bah bah n'hésitez pas si vous avez d'autres histoires à raconter c'est obligé qu'on les raconte une fois ensemble oui ce serait bien qu'on fasse un trait d'horreur encore une fois si ça vous intéresse n'hésitez pas en commentaire racontez vos histoires à vous si vous avez des choses similaires ou pas du tout ça peut être super intéressant voilà donc ok donc on vous invite en commentaire sous la vidéo à nous partager vos traits d'horreur on sélectionnera alors dans ce cas là ce qui nous paraît le mieux et on vous en fera une vidéo comme ça dans cette petite ambiance comme ça tous ensemble on ne pas se renseigner mais oui bien sûr en parlant paranormal et bah en attendant on vous dit à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos et comme d'habitude avant de partir je vous invite tous à vous abonner à liker la vidéo si vous le pouvez vous pouvez franchement à partager ça ah oui vous aimerez beaucoup pour la visibilité et surtout je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui n'ont pas activé la cloche et qui nous demandent en plus des nouvelles alors je vous invite vraiment autant que possible à activer la cloche vous aurez des notifs vous connaissez en plus vous aurez des notifs à chaque fois qu'on sort une vidéo c'est ça puis nous ça nous permettra d'avoir une communauté un peu plus régulière ce qui va nous aider pour l'avancement de la chaîne et surtout pour que ce soit sûr qu'on vous fasse chaque semaine et chaque semaine des vidéos parce que mine de rien c'est un grand investissement en termes de montage et tout voilà donc c'est vrai que nous si on peut avoir une communauté régulière ça nous ferait très très plaisir et bien sûr en attendant bon bah comme d'habitude on vous dit à vendredi prochain bonne soirée bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501